Oui, bonjour. C'est pas sûr que ce vlog sorte, peut-être, on verra. En gros, là on est lundi. Pourquoi le vlog commence lundi et pas le mercredi ou le jeudi pour la suite directe ? Parce que je suis malade. J'ai une salle bronchite, bronchite asthmatiforme. J'en fais quelques fois par an et c'est chiant. En fait, je n'allais pas vous vloguer pendant 3 jours un mec qui tousse et qui se mouche H24. Et en plus, je n'ai pas fait grand-chose du coup, forcément. Jeudi dernier, je suis allé au festival Beauregard. Certains avaient deviné. Vendredi, je suis allé avec mon père. Là, je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade, mais je n'avais pas envie de vloguer forcément. Je n'avais pas vloguer un festival. Et je n'ai rien fait d'autre. Ça m'a pris vraiment la journée. J'étais avec mes potes, tout ça. Je n'avais pas vloguer. Et le vendredi soir, j'ai été faire de la simulation de voiture avec mon père. Pas loin d'ici, il y a un établissement qui fait de la simulation de voiture. Un truc vraiment vénère avec des vérins et tout, trop stylé. Et je n'ai pas emmené la caméra de vlog parce que je voulais d'abord essayer. Ça se trouve, c'était de la merde. Je n'y suis jamais allé. À chaque fois que je fais un cut, c'est-à-dire que je me suis mouché ou que j'ai toussé. Et vendredi, la nuit a été terrible. Très grosse fièvre. Mal, quoi. Mal. Et depuis, je suis comme ça. Depuis, je tousse beaucoup. C'est une bon chute, quoi. C'est une bon chute. Donc forcément, depuis vendredi, je n'ai rien fait. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo non plus ce dimanche. Je ne sais pas juste, je ne peux rien faire. Là, ça va mieux. Mais j'ai vraiment passé samedi entier dans mon lit. Là, ça va un peu mieux. Je ne pense pas que je vais non plus travailler sur des vidéos. Parce que là, je ne me vois pas écrire une vidéo. Je suis quand même... Je calme de la fièvre. Mais je me suis dit, bon, peut-être, si jamais je fais des choses demain ou peut-être aujourd'hui, commencer déjà le vlog. Au pire, ce sera un très, très, très petit vlog. Ça m'arrange, s'il n'y a pas trop de montage à faire. J'espère que le prochain sera mieux. Normalement, oui. Parce que du coup, pour revenir au truc de simulation, c'était vraiment trop, trop, trop bien. Vous savez, moi, j'adore les voitures. Je n'ai pas encore le permis, mais je suis passionné. La course automobile, je n'ai jamais été du genre à regarder des courses de F1, des courses de rallye, tout ça. Mais la course, tout ça stylé. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos de rallye, même de l'extrait de F1, tout ça. Je n'ai jamais regardé une compétition ou quoi, mais ça m'intéresse. Le simulateur m'intéresse depuis un long temps. Mais ça coûte tellement cher de se faire un simu chez soi correct. Genre avec une base, un châssis, pour ne pas juste mettre un volant sur son bureau, même si c'est déjà une bonne base. Mais ça coûte cher de se faire un setup simu. Donc j'ai réfléchi, je le ferai peut-être un moment. Mais là, j'ai vu, pas loin d'ici, du coup, un truc de simulateur incroyable, avec des vérins, tout ça, trop stylé. Et on a testé, et c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien, on a pu en faire pendant 3 heures avec mon père. Et du coup, normalement, on y retourne ce samedi. Vous ne le verrez pas dans ce vlog, mais je vais essayer de voir si je ne peux pas vlogger là-bas, ou au moins filmer, prendre des photos. Genre, juste je vlog le fait que j'y vais, et dedans, je demande juste si je peux faire quelques vidéos, quelques photos, où je filme mon frère, mon père, peut-être moi avec un trépied. Et voilà, sans forcément me balader avec la caméra et parler en même temps, parce que même moi, je ne suis pas trop fan, parce qu'il y a des gens entour et ce n'est pas trop mon truc. Donc juste, filmer notre session. C'est dur longtemps, c'est incroyable. Tu peux payer genre 15 balles pour 12 minutes de session. C'est vraiment, tu roules pendant 12 minutes. C'est déjà physique. C'est déjà pas mal physique, parce qu'avec les vérins qui te balancent dans tous les sens, c'est déjà pas mal. Ou alors, tu peux payer le week-end 49 euros, mais tu es en illimité de 20h à minuit. Donc je ne vais pas vous mentir que c'est ce qu'on a pris la semaine dernière, et c'est ce qu'on va encore prendre cette semaine, parce que, plus rentablement, on ne va pas y aller pour une course ou deux. Sachant que cette fois, moi, j'aimerais bien essayer de faire un peu de rallye. Je n'en ai pas fait la dernière fois, on n'a fait que de la GT. On n'a fait que du Assetto Corsa. Ils ont aussi des setups de Formule 1, que je testerai peut-être. Donc, prochaine fois, essayez de tester Formule 1, essayez de tester un petit peu rallye, et je vais vous montrer ça de toute façon, mais globalement, ça devrait être ça dans le prochain vlog. Il n'y a pas d'autres choses à dire pour l'instant et pour ce vlog. Peut-être, si je suis motivé, parce que là, je ne me vois pas, je vais travailler sur des vidéos, peut-être te faire des... installer mon petit atelier que j'ai acheté à Lidl avec une scie sauteuse, pour faire des découpes. Ma copine avait envie de faire des... Elle avait envie de se faire un petit... Vous allez voir, je pense, mais il y a des sortes de petits meubles. Je ne vois pas quel mot utiliser. Mais il y a des... Juste des sortes de petits meubles, on va dire, pour poser des plantes. Voilà, de différentes tailles. Et au lieu d'en acheter, elle s'est dit qu'on pourrait essayer d'en faire. Je crois que c'est elle qui va les monter, puisqu'elle a envie de le faire, tout simplement. Je pourrais le faire, mais elle a envie de le faire. Mais moi, je vais essayer de faire les découpes. Voilà, on a acheté des longs tasseaux de 2 mètres, et il faut faire plein de découpes. Moi, je lui ai assuré que je pouvais tout faire avec ma nouvelle petite scie sauteuse. Et qu'il n'y a pas besoin d'acheter une scie à main. On verra si... Si... J'avais raison ou pas. Donc, peut-être, si là, je vais dans le garage, essayer de monter tout ça, je vais peut-être poser la caméra, et faire quelques shots, et vous montrer ça, et puis, il y aura peut-être tout ce qu'il y a dans ce vlog, mais je suis... détruit. C'est chiant. Je ne suis pas souvent malade. Je ne suis pas souvent malade, mais moi, ça me handicap beaucoup, forcément. Deux jours sans rien faire, c'est compliqué. Allez, salut. Je vais vous donner un moment. Je vais vous donner un moment. Je vais vous donner un moment. Une très rapide interruption dans ce vlog que vous aimez tant. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des Prime Day. Voilà, je ne fais pas une pub pour Haun, celui-là, il est quand même vachement court. Mais je vous dis quand même, les Prime Day, c'est cool. Il y a plein de réductions sur Amazon. Pour l'occasion, je me suis fait chier un peu. Je suis allé faire le tour d'Amazon. Je vous ai fait une liste avec des webcams, des lumières, des micros, des accessoires. Tout ce qui est en promo, c'est jusqu'à ce soir, j'imagine, minuit. Je ne sais pas si ça déborde un peu, aucune idée. Il y a quand même de ça le promo. On a du Spring Day à moins 28%, du Blue Yeti X à moins 25%, du bureau assis debout, Flexispot à moins 33%. Donc, n'hésitez pas. Voilà, lien dans la description. Il y aura le lien du Google Doc avec tout ça. Moi, je touche des petites commissions parce que c'est des liens d'affilée sur Amazon. Et c'est tout. Voilà, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Tout le monde est content. Allez, on reprends. Bon, ouais, on est de retour dans cette salle où l'écho est ignoble, donc je ne vais pas parler pendant deux heures. Pourquoi on est dans cette salle ? Parce que j'ai reçu le sol, le nouveau sol. Plutôt simple, hein ? C'est de la moquette. Voilà, c'est une dalle de moquette de 50 par 50. Easy. C'est épais, bon, pas énormément, ouah, c'est dégueulasse. Mais ça va suffire, en tout cas. Et normalement, il y en a assez. Hein ? Normalement, il y en a assez. J'en ai 50 et quelques. Donc je pense que je sors parce que l'écho est infâme. Voilà, la différence est incroyable par contre. Je pense, du coup, que je vais l'installer cette semaine, à mon avis. Est-ce que je vais faire une vidéo de Zepaé où j'installe le nouveau sol ? Peut-être, ouais. En vrai, c'est important que je vais dire pourquoi j'ai enlevé l'ancien, voilà, ce que j'aimais pas et tout, pourquoi j'ai pris celui-là. Donc, ouais, ça va peut-être faire une vidéo. En tout cas, ça va être simple, à mon avis, installé. Encore plus simple que l'autre, finalement. C'est juste des dalles de 50 par 50. Faudra quand même, à mon avis, faire quelques découpes. On va voir. On va pas grand-chose d'autre pour ce vlog, hein. Je vous ai dit hier. J'ai fini les découpes. Parce que normalement, là, je vous ai passé un petit passage des découpes. Pourquoi pas monter et tout, on va voir. J'ai fini les découpes, mais je vous montre pas le résultat final puisque c'est ma copine qui va monter tout ça. Voilà, moi, je lui ai juste fait les découpes. Elle se démerde. Je crois que c'est tout. Rien d'autre à vous dire. Si, si, si. Je me suis pris de petite passion, là, pour la série Netflix Formule 1 qui existe depuis 4 ans et que je découvre seulement aujourd'hui. Et j'ai déjà commencé la saison 3. C'est vrai que j'ai plutôt bien utilisé mon temps de maladie. Là, ça va. Ça va mieux. Je me suis mal un peu à respirer. Je tousse un peu et tout. Mais ça va. Ça va, ça va. Par contre, il fait 32 degrés. Donc, même si ça va mieux, mieux la maladie, j'ai chaud. J'ai chaud. Bon, je pense que c'est la fin. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Mes petits shorts, mes petits machins. Reprendre un petit peu le rythme petit à petit. Et on se retrouve la prochaine fois. Le prochain vlog sera mieux. Il sera plus long. Il y aura plus de choses. On fera de la voiture. Ce sera beaucoup mieux. Mais on ne peut pas tout le temps être bien.